schlas 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 youtube on a aidé nos aide avec une autre vidéo trois histoires terrifiants de la drill vous qui aimez tant ce style musical j'avais fait un pôle pour savoir si les gens étaient tannés de la drill ou pas donc vous avez répondu j'ai vu les statistiques tout ça donc ouais là on va voir trois histoires terrifiants de la drill on va voir si ça va vous faire bander encore plus où ça va vous dégoûter de l'adresse est en courant dans le rap qui porte malheureusement avec lui le plus d'histoires effroyables de règlement de comptes et d'histoires de gang wesh les gars c'est Eden bien comme vous avez bien kiffé la dernière fois l'épisode 1 des histoires terrifiantes de la drill voici l'épisode 2 que j'ai taffé avec mon gars squid ape avant de commencer la vidéo je tiens à préciser que la vidéo a été réalisée sans jugement ni glorification c'est très important de le préciser il n'y a rien de cool dans les histoires que je raconte l'idée pour moi c'est de regarder ça de la même manière que vous pouvez regarder un enquête criminel sur m6 par exemple aussi essayer de vesquiller la démonétisation on va pas se mentir donc si des fois vous entendez des mots un peu chelou ou débrutage je pense que vous comprendrez ce que ça veut dire les histoires que je vous raconter comporte énormément de noms de membres et plein de personnages j'essaie de vulgariser ça de la meilleure manière possible j'espère que vous kifferz votre vidéo l'équipe le gazo c'est le drilor que j'aime le moins oh allez big wux ok 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 on va voir la triste histoire de spike lee els plutôt tu ex et tu le son au max dernier était des rappeurs talentueux ils étaient tous amis et sont tous partis en 2019 sauf tu l'y qui lui est parti fin de l'inv'inv'in cette histoire concerne un 7 en général ce 7 s'appelle la ghost mob en honneur à un membre s'appelant ghost de leur quartier à qui on avait tragiquement lu à la vie vous expliquer ce qu'est un 7 le gang on est toujours le noyau. C'est ce qui a été créé en premier. A Chicago en 2022, on ne parle plus de gang mais de Seth, de quartier et d'équipe. Parce que les gangs ne veulent plus rien dire et en 2022, c'est juste ton quartier. Donc à Seth et à Chicago, obligatoirement rattachés un gang. Mais ça veut pas dire qu'ils vont être amis avec tous les Seth représentants de gang en question. Ils font partie du gang conservative Vice Lord et sont localisés dans l'ouest de Chicago. Dans un quartier qu'ils appellent Layman. Dans la photo, on peut apercevoir Hells et Spike Lee qui viennent de la Ghost Mob, Nutso de la Urban Nation et Billy Joe du K-Town. Tous membres de leur gang respectif qui étaient tous alliés et meilleurs amis. Les 4 membres sont disparus la même année, tous en amont. Viendra ensuite la disparition de Pluto 2X, fin septembre 2019, puis celle de Tully, le 6 décembre 2020. Mais qui sont ces gars et en quoi leurs histoires sont terrifiantes ? Lazarek Hell Green Jr. aka Hells était un jeune membre de 16 ans, parti le 20 avril 2019. Faut savoir que la Ghost Mob est un set connu pour être un gros set très très dangereux et qui perd un bon nombre de membres par an, 7 en 2019 et 9 en 2020. Hells, lui, est le deuxième des 4 à avoir été effacé. Il est d'après les rumeurs par un autre gang s'appelant le Saint Gang. Quelques jours avant de partir il rend hommage à son ami Nutso qui avait été une à deux semaines avant. Et d'après les rumeurs lui aussi parle Saint Gang. Ça sera malheureusement son dernier post Facebook. Quelques semaines plus tard c'est au tour de Spike Lee de disparaître et contrairement à ses amis, Spike Lee n'a pas été attaqué Spike Lee, lui, il était surnommé l'Ascar pour sa passion pour la vitesse. Mais c'est malheureusement dans la nuit du 8 juin 2019 que Spike Lee ne réussira pas à échapper à la police. En délai de fuiter à seulement 17 ans, Spike Lee va faire un accident à plus de 2 fois la vitesse limite autorisée Mais est-ce que c'est vraiment possible de traverser la fenêtre ? C'est-à-dire qu'il n'était pas attaché à la ceinture ? Mais la façon que tu es positionné dans le véhicule tes jambes, pour que tu je sais pas sortir de la fenêtre bro Je pensais que c'était pour les films bro. Je me demande si tu peux vraiment sortir de la fenêtre Les logistiques ça marche comment ? Tu décolles mais genre, imagine quand t'es dans l'auto, genre tu vois l'auto à partir de ton torse Je sais pas comment ça serait possible C'est bizarre un peu ça Le seul membre restant sur la photo est Billy Joe du K-Town Billy Joe va alors prendre une photo sur Facebook quelques jours après la disparition de Spike Lee Cette photo est celle dont je vous parle depuis le début celle des 4 meilleurs amis Il va alors préciser sur Facebook et en piège-joint de cette image qu'il est le dernier survivant des 4 Mais malheureusement, moins de 2 semaines après il est lui aussi victime d'après les rumeurs du Saint-Gang Derek Burns, a.k.a. Pluto 2X ou The Grim Reaper, la faucheuse en anglais est le plus gros, comment je pourrais dire Flingueur, rappeur, connu par les fans à Chicago Ça c'est le karma ça Plutaux était connu pour avoir enlevé la vie de 12 personnes mais également parce qu'il a gagné un procès pour avoir enlevé la vie quelques années avant Carrément lorsque Plutaux avait été tué ses amis disaient que derrière la tristesse de sa disparition ils étaient fiers qu'il ait emmené tous ses ennemis avec lui pour te dire à quel point le mec était terrifiant pour ses ennemis Membre de gang, rappeur, rappeur Plutaux était la définition parfaite d'un membre de gang de Chicago perdu dans les quartiers délaissés par le gouvernement Le 28 septembre 2019 il est dans un véhicule avec une meuf qui conduisait Elle s'arrête à un feu, une voiture arrive et attaque seulement Plutaux qui s'en ira à l'hôpital touché par plusieurs projectiles La meuf a entendu un piège, faites attention aux femmes les frères Et Roderick James aka Tully qui était le meilleur ami de plus tôt perd petit à petit tout le monde Son autre meilleur ami Cody lui est en sa disparition entre temps Début 2020 n'arrivant pas à voir Tully ses ennemis arrivent à avoir son adresse exacte et la maison de Tully est criblée de balles par ses ennemis Sa petite salle se retrouve victime sur le coup et Tully va alors voir rouge Il va avoir un adolescent surnommé Ligfou avant que Tully ne soit lui-même victime de toute cette histoire peu de temps après avoir eu le week Quand vous dites que les femmes peuvent vous set up de manière Yo bro Tully Ford était un membre du set Faceworld 79 aussi appelé le Nusky Gang en honneur à Nusky, cousin de Lille d'Or qui était disparu en 2014 Dewey était un jeune membre très actif Son parcours est le triste parcours d'un jeune membre de gang encore une fois dans les quartiers défavorisés de Chicago Il était réputé pour être un des plus gros p*** de son set et ça malgré son jeune âge Parmi les terribles actes qu'il a commis il y a celui de Lille Mister Le rappeur est la légende de la drill de Chicago membre du set Wuga World victime de Dewey le 15 mars 2019 Dewey Ford c'était aussi un rappeur très talentueux avec de très bons sons il avait même un album qui devait sortir ce mois-ci d'ailleurs mais il pourra jamais assister au futur succès de son projet 15 novembre on est en début de soirée Dewey Ford et Spook rejoignent Lil Fats membre de la 800 et cousin Dewey et Lille Twon est un ami de Fats et aussi membre de la 800 La soirée démarre et ils préparent un coup ils veulent braquer un camion blindé d'une banque et voler l'argent ils sont sur la route mais malheureusement rien ne se passe comme prévu pour eux et tout dérape Dewey qui est au volant s'arrête près du camion qui était vide car ceux-ci n'avaient pas été encore chargés une femme agent de sécurité est touchée et partira à l'hôpital dans les minutes suivantes et 4 jeunes s'enfuient dans le même véhicule et vont dans l'est de Chicago ils s'arrêtent à un magasin de téléphone le braque et volent une dizaine de téléphones faut savoir que le 800 est un set qui appartient aux gangs des Mickey Cobra leur assigne c'est un serpent et ça définit clairement dans quel délire ils sont c'est le set qui définit ce qu'ils appellent le backdoor c'est quoi le backdoor ? bah ça consiste tout simplement à te débarrasser de toute ta famille et de tous tes amis tant qu'ils font pas partie de ton set bref ils sont tous les 4 ensemble dans une voiture ils repartent ensuite toujours dans la même voiture puis s'arrête et repart pour diverses raisons durant le trajet, Dewey est toujours au volant Spook son ami est à sa droite côté passager et les deux membres de la 800 sont derrière Lil Fats est considéré comme imprévisible et il aura une maladie on ne sait pourquoi même si les rumeurs disent que Dewey avait déjà balancé par le passé et que Lil Fats aurait eu peur que Dewey balance une nouvelle fois comme l'affaire était d'ordre fédéral bah ça serait parti très 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 loin Fats va fumer son cousin Dewey et Lil Twan fera de même avec Spook avant que la voiture ne se plante les deux membres de la 800 prennent la fuite à pied et ils seront très vite arrêtés ils seront juste... ... après sa disparition les fans vont carrément insulter la 800 pour ce qu'ils ont fait et surtout pour le fait que Dewey et Lil Fats s'était dédicacé en public la veille sur Instagram à chicago à l'époque bro quand tu te faisais fumer les gars ramener ça sur twitter pour dire aujourd'hui c'était une belle journée j'ai smoke le pack de ton cousin va 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 te recueillir sur sa tombe et qui repose en paix des trucs comme ça beau yo c'est quoi cette énergie et là il ya une hausse la criminalité une hausse des meurtres et regarde autour un peu partout regardez même en france sur ce qu'au niveau de la street yo les meurtres tout ça ça a augmenté depuis l'arrivée de la drill uk même à montréal bro tout le monde shoot montréal laval tout monde chute tout le monde shoot c'est à part en faire des morts ouais j'ai vu le bas avec ma c'est londres sylvester est victime de 64 jours londres et caillé dray ou draco était un membre originaire club à ce lieu du membre du célèbre set kts ou kill to survive frère de vinnie qui était condamné à plus de 80 ans de prison frère de vann qui a disparu en 2015 fils de vincent et lui aussi a disparu en 2016 ça en dit déjà long sur ses conditions de chicago eux c'est à longueur de journée puisqu'il n'a jamais pris la musique au sérieux malgré son bon flow draco était un gros l'un des plus gros de son set comme tous les kts il est très impliqué clairement c'est une secte ils sont alliés à la black mob qui tout comme eux font aussi la guerre au gang de la nlmb et quoi participer un bon nombre de très en grande partie après la disparition de son petit frère vann il était proche de chou de chaises qu'il considérait comme un membre de la kts vu qu'ils ont beaucoup de monde ensemble rico c'était quelqu'un de pas très actif sur les réseaux parce que l'affaire c'est tuer c'est un manqué de respect à la tombe et à la mort d'une personne ça c'est autre chose gros c'est c'est plus que diment time là par contre il aimait vraiment lancer des lives au site c'est trop fou se promener dans des quartiers ennemis comme la fois où avec son frère vann et d'autres membres du kts ils sont allés à terreur town ouais gros je suis désolé de te déranger pendant cette bête de vidéo juste est-ce que tu peux cliquer sur s'abonner juste en dessous regarde on est abonné là désolé pour la censure ça me rend fou j'ai fait plein de versions sans et malheureusement ça passe pas j'espère que ça gênera pas trop bisous les frères chez les nlmb sont entrés dans un mcdo ont attrapé kiro un membre de la nlmb pour que draco ainsi que son frère vann vont lui dire de dire croc un ami disparu kiro ils refusent et draco va lui mettre une grosse droite avant de tous repartir tranquillement sur le chemin du retour des couilles sont entendre avant qu'il ne s'approche petit à petit d'eux un affrontement y éclatera mais hors vidéo on peut penser à kts dré qui est parti seul dans le quartier du circon city gangsters les autres ennemis de kts pour y insulter leur mcd en prison il va aussi s'occuper du rappeur fbj cash pour avoir tenté de gérer son ex pendant qu'il était incarcéré draco il laissera même une dent il va participer à un bon nombre de ce qui va mener à sa perte on sait qu'il a participé au membre de la nlmb en 2021 ce qui est sûrement la raison pour laquelle il a été après il sera arrêté un mois avant sa disparition pour avoir violé sa probation date en 2020 pour posséder il restera donc en jail pendant un mois ce qu'on appelle la jail c'est pour les petites peines d'un an max les délits mineurs où on attend d'un jugement il sort des blagues qu'on va oublier dans la seconde qui va tout simplement balancer sa date de sortie au téléphone sa date de libération est donc connu de ses ennemis 10 juillet 2021 dré sort de prison prendre vidéo sans savoir que ça sera sa dernière sa mère l'attend à sa sortie il passe les portes et rejoint enfin sa mère mais malheureusement à peine quelques pas fait plusieurs hommes de deux voitures garées avec des automatiques des armes lourdes et ouvre le feu sur dré le rappeur est membre du kts est touché à 64 reprises pour plus de 100 balles tirées sa mère est touché 64 reprises pour 100 balles tirées bro 60% au future damn dès la sortie de prison bro eux ils ont pas attendu non t'as pas le temps d'atterrir chez toi bro non on trouve directement à ta sortie bon 64 automatique tu nous m'aiderai et touché sur tout le corps impossible 64 basses et pour sans le faire c'est super super c'est qu'il faut le sens et c'est comment des bons de soutenir c'est un bon d'infos bagueux toutes les infos je commence à beaucoup m'en occuper c'est un truc que je négligeais un petit peu avant si on pouvait atteindre les dix mais là c'est rapidement pour que j'ai le swipe up vous serez des bosses alors si tu es un boss aide moi à atteindre les dix mille s'il te plaît mon frère mais surtout lâche le comme du référencement le like pour qu'on essaye de taper les tendances la cloche aussi pour que tu rates pas le rendez mais on hosté ça n'est ce pas en france france en europe je veux dire en europe vu que les armes à feu c'est très contrôlé vous c'est les couteaux les les manchettes les marteaux les battes de baseball chaînes en fer c'est du corps à corps je regardais des films yuki et là quand ça devait se taper c'était c'était à l'arme blanche moi slash 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 Sous-titrage FR ?